Emmanuel Ducrot, c'est à vous, avec l'état des lieux, Emmanuel, avec vous ce matin. Comment se porte la Ferme France ? Vous y consacrez tout un dossier ce matin dans les pages de votre journal, l'opinion dossier sur cette grande dépression agricole française. Notre Ferme France ne va pas très bien, docteur. Elle a perdu 20% de ses effectifs en 10 ans. Les agriculteurs sont aujourd'hui moins de 500 000. La moitié d'entre eux partira à la retraite d'ici à 10 ans. Notre balance commerciale reste positive. Elle est tirée par les exportations de céréales, de vins et de spiritueux, de semences. Mais pour tous les autres postes, c'est la dégringolade. La France, qui fut le plus grand producteur de denrées en Europe, est déficitaire dans ses échanges avec ses partenaires européens. On a là tous les symptômes d'une dépression. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Emmanuel ? Le constat est douloureux. Non seulement les produits français ont été remplacés par ceux d'autres pays européens sur le marché de l'UE, mais pour nombre de denrées du quotidien, la France n'est plus autosuffisante pour elle-même. Après des générations de travail agricole, il y a un grand sentiment d'injustice. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? On en a à l'appel des exemples. On importe aujourd'hui la moitié des poulets consommés en France. La dégradation est allée très vite. Plus de la moitié des fruits et légumes. La baisse des surfaces de verger et de maraîchage est constante depuis 20 ans. Le nombre des vaches a baissé d'un quart en 30 ans. Celui des cochons d'un quart en 25 ans. La production de lait est menacée. La France était le premier producteur d'oeufs en Europe il y a encore 5 ans. Elle doit désormais en importer massivement. Cette dépression est perverse. Elle nous mine. On produit par exemple des pommes de terre. Et bien figurez-vous qu'elles sont transformées ailleurs, en Belgique, parce qu'on n'a plus l'outil industriel pour le faire. Voilà, nous on fait des patates, les Belges font des frites. Mais il n'y en aura plus dans 3 jours. Et de la valeur ajoutée, bien sûr. Grande dépression agricole, quand même l'expression est forte. Comment est-ce que vous l'expliquez, Emmanuelle ? Nos coûts de production, déjà, nous font plonger. Alors à quoi c'est dû ? Au coût de notre bureaucratie folle. C'est bien d'avoir des normes, c'est très très bien. Mais la France les a poussées à un tel niveau de tatillonnage qu'elle tue ces fermes. Le coût de notre travail est une punition auto-infligée. Il est par exemple la moitié du coût d'un fruit, pour vous donner une impression. La manœuvre en France est 22% plus chère par rapport à l'Allemagne, 45% par rapport aux Bays-Bas. On ne parle pas de pays du tiers-monde, on parle de nos voisins européens. Résultat, nos fermes périclites, notre État obèse étouffe l'agriculture, de taxes, de prélèvements sociaux. Et nos agriculteurs sont dans cette compétition avec des bottes de plomb. Alors les agriculteurs accusent aussi les écologistes de saboter notre agriculture. Est-ce qu'ils ont raison ? On ne peut pas leur donner totalement tort. Les filières volaille et port, par exemple, elles ont des élevages très petits au regard de la moyenne européenne. Vraiment très petits. Et bien c'est encore trop pour les activistes de l'écologie. Dès qu'il y a un projet d'extension de poulaillers, les normes environnementales sont si élevées, il y a tant de recours de riverains, d'ONG, que les agriculteurs renoncent. Ils baissent les bras. Tout ça, c'est chiffré dans le bilan de notre agriculture. C'est quoi les conséquences de cette grande dépression, Emmanuel ? C'est cette crise morale profonde qui s'exprime en ce moment. La France a vécu une désindustrialisation. Elle est déjà échaudée. Et là, elle vit une désagricolisation. C'est une tragédie. Et c'est un gâchis pour une grande nation agricole comme la nôtre. On ne veut plus produire ici avec nos excellents standards environnementaux. On importe ce qui détruit la nature ailleurs. C'est une opération perdant-perdant. On tomberait vraiment en dépression pour moins que ça. Signature européen, Emmanuel Ducro. Et donc, je renvoie les auditeurs que ça intéresse au dossier spécial que vous consacrez à cette grande dépression agricole française dans les pages de votre journal L'Opinion aujourd'hui. Merci Emmanuel. A demain.